Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag, c'est le The Last of Us Day encore pour quelques heures. Si tout va bien, si je me débrouille bien, la vidéo sortira le 26 septembre pour le The Last of Us Day. Ça va dépendre si je suis lent à faire cette analyse, si je suis lent à monter la vidéo. Mais normalement, là il est 22h20, ça devrait le faire. Mais du coup, oui, c'est le The Last of Us Day et ça y est, le trailer, le premier teaser officiel de la série vient de sortir. Une vidéo de 1 minute 48, 1 minute 20 d'images et on va tous les découvrir ensemble. Pour ce qui est du résumé du The Last of Us Day, etc. Ne vous inquiétez pas, le mieux c'est d'aller sur Naughty Dog Mag.fr. Dès qu'une annonce est faite, l'article est en ligne. Déjà, toutes les choses qui ont été annoncées depuis cet après-midi sont en ligne parce qu'il faut savoir qu'il y a 9h de décalage aux Etats-Unis, à Los Angeles, où est Naughty Dog, où sont faits les annonces. Donc du coup, là, il est 22h, donc là-bas, il est 13h, 13h, 14h. Donc en fait, ça peut durer encore jusqu'à 18h, 19h, heure de Los Angeles, donc jusqu'à 3, 4h du matin en France. Ne vous inquiétez pas, on veille au grain toute la nuit. Dès qu'il y a une annonce, elle est faite en article sur notre site et demain, il y aura un article et une vidéo récap du The Last of Us Day 2022. Mais là, la question, c'est surtout en fait le teaser officiel qui a été dévoilé il y a quelques heures. C'était à 18h, heure française. Eh bien, on va découvrir ces trentaines de scènes ensemble pour voir un petit peu ce que l'on peut dire sur ce premier teaser. Les scènes qui nous sonnent comme un déjà-vu parce qu'on l'a vu dans le jeu, les scènes inédites, etc. C'est parti ! La première séquence du teaser arrive directement dès la deuxième seconde et elle nous plonge directement dans la zone de quarantaine de Boston. On voit Joël Dodo avec sa veste en jean. On reconnaît bien l'allée centrale de la zone de quarantaine de Boston avec les bâtiments avec les briques rouges, roses en arrière-plan. Vraiment, il n'y a aucun doute. On est vraiment dans le début de The Last of Us. La deuxième séquence nous montre des panneaux à 4 secondes où on voit des consignes à respecter dans la zone de quarantaine et les risques encourus si vous ne les respectez pas, donc à savoir l'emprisonnement immédiat, enfin l'arrestation immédiate. Et un deuxième panneau nous dévoile la liste des symptômes de l'infection du cordyceps. Ce sont deux panneaux qui sont signés FEDRA, l'agence fédérale de réponse aux catastrophes que l'on retrouve dans les jeux The Last of Us. La troisième séquence à 7 secondes, on voit des civils entourés par des gardes de la FEDRA qui recouvrent les peintures des Lucioles. Comme dans les jeux, le groupe des Lucioles sera donc considéré comme des terroristes qui refusent de se soumettre aux règles de la FEDRA et on peut lire en dessous le slogan des Lucioles « Look for the lights ». La quatrième séquence à 9 secondes est importante puisque nous avons un gros plan sur la montre de Joël. C'est la montre qui lui a été offerte par sa fille Sarah avant l'Outbreak Day, donc avant le jour de l'épidémie pour son anniversaire le 26 septembre. Pour ceux qui ont l'œil, vous avez remarqué sans doute le petit souci du détail qui est bien appliqué avec une montre qui est cassée exactement au même endroit que la montre de Joël dans le jeu. La séquence suivante à 12 secondes nous montre un gros plan de Joël, donc de Pedro Pascal, l'acteur qui incarne Joël. Il est impossible de savoir par contre à quel moment cette scène apparaît dans la série ou dans les jeux. La séquence suivante est également une belle référence, on peut dire la phrase « Quand tu es perdu dans les ténèbres », c'est le début du slogan des Lucioles qui se conclut par « Cherche la lumière », « Look for the light ». C'est une référence au slogan des Lucioles et surtout au jeu puisque c'est écrit sur un mur avec du sang, exactement comme on a pu le voir dans le premier The Last of Us. Dans la séquence d'après, à 16 secondes, on a un gros plan sur les pieds. Il s'agit sans aucun doute de ce délit lorsqu'elle est retenue prisonnière par les hommes de David parce que comme dans les jeux, elle est attachée avec des chaînes au pied et avec des converses plutôt claires qui tirent sur le rouge clair ou sur le rose comme dans The Last of Us Partie 1. Après Pedro Pascal, c'est au tour de Bella Ramsey, l'actrice qui incarne Ellie, de s'illustrer à 18 secondes. Et là encore, on a un gros plan et c'est impossible de savoir à quel moment cela correspond dans la trame de la série et des jeux. Dans la séquence d'après, à 20 secondes, on peut voir ce qui ressemble à une entrée de zone de quarantaine. On peut le deviner grâce aux projecteurs et aux nombreuses caméras de surveillance. Et un sentiment qui est confirmé une seconde plus tard puisqu'à 21 secondes, on voit un membre de la Fedra qui surveille l'entrée de la zone. Sur la séquence suivante, à 23 secondes, on aperçoit pour la première fois Anator dans le rôle de Tess au moment où cette dernière s'enfuit de la zone de quarantaine de Boston aux côtés de Joel et d'Elie après avoir tué deux soldats de la Fedra lorsqu'ils se sont fait choper en sortant de la zone. Et ces derniers sont recherchés par de nombreux soldats avec les fameux projecteurs sous cette grosse pluie la nuit. Et on retrouve, quand ils se cachent dans les tuyaux, c'est exactement la scène qui est représentée à ce moment-là. Ensuite, à 27 secondes, nous avons une vue incroyable. C'est pour moi l'une des plus impressionnantes, je dis bien l'une des plus impressionnantes du teaser, c'est le centre-ville de Boston en ruine qui arrive juste après la scène précédente. En fait, lorsque Tess, Joel et Elise sont dans les tuyaux et qu'ils échappent à la Fedra, c'est lorsqu'ils sortent vraiment de Boston. Et au premier plan, on distingue les silhouettes d'Elie, Joel et de Tess et on reconnaît forcément cette scène et le centre-ville de Boston grâce à ces deux bâtiments qui menacent de s'effondrer. Le résultat est vraiment saisissant. Le teaser continue et à la 28ème seconde, on voit un homme de dos face à des écrans de surveillance. Visiblement, il s'agit d'une nouvelle séquence inédite qui n'a jamais été vue dans les jeux. Et deux secondes plus tard, à 30 secondes, nous découvrons un second plan de cette même scène. Des cheveux longs, un barbu, il s'agit visiblement de Nick Offerman qui serait donc Bill. Dans la séquence d'après, à 32 secondes, nous avons une nouvelle séquence inédite et que nous n'avons jamais vu dans les jeux. C'est la fameuse scène du crash d'avion. Et l'année dernière, souvenez-vous, lors du The Last of Us Day, Naughty Dog avait partagé la toute première image de la série qui était tirée de cette scène. La 15ème séquence à 38 secondes est un moment très fort puisqu'il s'agit de la scène du musée où Tess, Joel et Ellie se font attaquer par des infectés et des claqueurs juste avant d'arriver au Capitole. L'occasion d'entendre et d'apercevoir pour la toute première fois le claqueur de la série The Last of Us d'HBO. Neil Druckmann et Craig Mazin avaient confirmé l'information. Il y aura des séquences inédites dans la série et on nous le fait comprendre. Dans la séquence suivante à 44 secondes, on découvre Joel et Ellie en train de marcher sur un pont sous la neige. Une séquence jamais montrée dans les jeux. Un pont qui nous rappelle un pont que l'on peut apercevoir pas loin de Jackson dans The Last of Us Part II. Et donc du coup cela reste très énigmatique. Est-ce que Joel et Ellie vont visiter Jackson dans cette saison 1 de la série The Last of Us ? Tout porte le croix puisqu'on le rappelle que des décors de la vie de Jackson ont été construits pour le tournage de la série. Ensuite à 45 secondes, nous avons Joel avec son manteau marron, sa tenue d'hiver. Là encore cette scène qui semble se dérouler dans une casse ou une déchetterie semble être inédite. La séquence d'après à 47 secondes, nous avons Ellie en pleurs avec son t-shirt rouge emblématique. La seule fois où Ellie apparaît en pleurs dans le jeu, c'est après l'agression de David. Il s'agit là encore d'une séquence inédite. A moins que cette séquence se déroule juste après la mort de Sam et Henry puisque la réaction d'Elie n'a pas été montrée dans les jeux. Peut-être qu'elle sera montrée dans la série et que cette dernière sera très touchée de perdre son nouvel ami. Dans la scène suivante, à 47 secondes, nous découvrons Merle d'Andridge qui reprend donc son rôle de chef des Lucioles puisque dans le jeu, elle incarnait déjà Marlène. On peut la voir blessée. Il s'agit sans doute du moment au début du jeu lorsqu'elle rencontre Joel et Tess et qu'elle retourne dans son camp pour se faire soigner et pour montrer les armes volées par Robert à Tess. Là encore un moment évoqué dans le jeu mais qui n'a pas été montré. On se doute qu'il s'agit de cette scène puisque toute la séquence où Marlène est blessée dans le jeu, elle n'est pas accompagnée d'autres personnes que de Joel et de Tess. La séquence suivante, à 48 secondes, nous confirme donc l'intégration du DLC Left Behind. On y voit Ellie mais également Riley incarné par Storm Raid sur le fameux carousel. Un moment fort et là encore, on voit que l'ambiance de la scène semble bien avoir été respectée avec des couleurs très chaudes sur les tons des jaunes orangés. Le teaser continue et à 53 secondes, nous découvrons la fameuse introduction où Joel porte Nico Parker qui incarne Sarah, la fille de Joel. Là encore, un moment très fort des jeux que nous avons hâte de découvrir. Et visiblement, la scène d'introduction sera bien plus poussée et le chaos sera bien représenté encore plus que dans le jeu puisque l'on découvre des plans inédits que l'on n'avait pas vu dans le jeu. Une très courte séquence après à 56 secondes où l'on aperçoit brillamment Joel au sniper. C'est une scène que l'on retrouve bien entendu dans le jeu quand Joel essaie de faire gagner du temps à Ellie, Sam et Henry lorsqu'ils sont poursuivis par des infectés et des claqueurs. Nous avons ensuite un nouvel aperçu de Tess à 57 secondes dans une scène qui visiblement est inédite. Ou alors, il s'agit de l'introduction avec la première attaque du poste de contrôle par les Lucioles. A la 58ème seconde, on retrouve une nouvelle fois l'introduction du jeu avec Joel, Sarah et le premier aperçu de Gabriel Luna dans la peau de Tommy, le frère de Joel. La séquence d'après à une minute nous montre le premier véritable aperçu de Nick Offerman dans la peau de Bill. Visiblement, les retrouvailles ne se feront pas comme dans le jeu. Dans le premier opus de The Last of Us, Joel se fait prendre dans un piège de Bill, dans un entrepôt et il se retrouve suspendu la tête à l'envers. Ici, dans la série, il semblerait que Joel soit également tombé dans un piège de Bill, mais cette fois, c'est un trou dans le sol. La scène suivante à une minute et une seconde est assez énigmatique. Nous voyons deux personnes dîner avec un verre de vin. Alors, est-ce que ce serait une scène qui se déroulerait avant l'apocalypse ou pas ? En tout cas, cela semble être très propre. On n'a pas l'impression d'être dans un monde post-apocalyptique sur cette scène-là. Donc, c'est assez étrange. Une minute et deux secondes, nous avons une des nombreuses scènes où Joel massacre une personne au sol. La scène suivante à une minute 03 nous montre Ellie au sol en train de ramper à toute vitesse. Vu le décor et la tenue d'Elie, il semblerait que cette séquence soit tirée de la scène du musée avec Tess et Joel que l'on a vu au début du teaser avec l'apparition du premier claqueur. Dans la scène suivante à une minute 04, on aperçoit un nouveau personnage, sans doute un leader d'un groupe de chasseurs que l'on retrouve dans les différentes villes des Etats-Unis. Cela semble se confirmer juste après à une minute 05 avec un camion Ben et un mot Run qui signifie court, qui rappelle le camion des chasseurs à Pittsburgh. Retour dans l'introduction du jeu à une minute 06 où l'on voit Joel et Tommy dans la voiture qui essaient de s'échapper de leur ville dans le Texas le jour de l'effondrement, le jour du début de la pandémie. Et juste après à une minute 06, on aperçoit une nouvelle scène dans la voiture et une vision du chaos avec les gens qui s'échappent et ces explosions. Là, on a vraiment l'impression de revoir l'introduction du jeu. Juste après, dans une nouvelle séquence à 1 minute 09, on découvre un moment avec Joel, visiblement une scène inédite qui serait tirée de l'introduction également. Juste après cela, à 1 minute 010, on découvre des personnes à cheval avec de la neige. Cela rappelle forcément Jackson dans The Last of Us Part II ou alors ce sont les hommes de David. À 1 minute 11, nous avons une séquence qui nous montre Ellie avec Lamar Johnson qui incarne Henry et Kayvon Woodward qui joue le rôle de Sam qui s'enfuit dans la ville de Pittsburgh pour chasser par le fameux camion des chasseurs. Il semblerait qu'il y ait la même scène juste après où l'on voit Ellie courir et tirer en arrière sur ses poursuivants. Juste après, à 1 minute 12, on découvre ce qui ressemble à une scène inédite où Tess est retenue prisonnière et où ses ennemis passent un sale quart d'heure. À 1 minute 12, nous retrouvons ensuite une nouvelle séquence de l'introduction du jeu où Joel porte Sarah dans ses bras. Dans la scène suivante, à 1 minute 13, nous apercevons Tess de dos. Si l'on regarde les décors en arrière-plan, cela ressemble au hall du Capitole où elle avait rendez-vous avec Joel et Ellie pour retrouver les Lucioles. Et donc visiblement, cette scène-là, c'est la scène du sacrifice. La scène suivante à 1 minute 14, c'est l'arrivée de Ellie et de Joel dans la ville de Pittsburgh lorsqu'ils se font attaquer dans leur pick-up par les chasseurs. Juste après, nous avons un moment fort qui se dévoile dans le teaser à 1 minute 15. On voit Ellie, le visage en sang, choquée, apeurée. Visiblement, il s'agit de la scène du meurtre de David et là encore, petit changement vis-à-vis du jeu. La scène se déroule en extérieur et non dans un chalet en flammes. Nous retrouvons donc la même séquence mais avec une vision miroir, cette fois avec le visage de Joel qui se montre rassurant et protecteur. Grand moment également à 1 minute 16 avec la première vue du claqueur. Cette fois, on ne le devine pas, on le voit vraiment et c'est saisissant. On découvre vraiment l'oeuvre de Barry Gower, on rappelle, c'est le maquilleur qui a été engagé sur scène. Et c'est lui à qui nous devons par exemple le maquillage sur la série de Tchernobyl pour les personnes qui ont été irradiées. C'est lui aussi qui fait les monstres dans The Witcher mais également les différentes créatures dans Game of Thrones. Et donc dernièrement, il s'est illustré dans la série Stranger Things pour son maquillage sur Vecna. Et là, on peut voir que visiblement, les claqueurs, c'est également très réussi. Petite coupure, la vidéo s'assombrit et devient un écran tout noir. Puis Joel et Ellie apparaissent de nouveau à l'écran. Vu la tenue de Joel et d'Elie, il s'agit sans doute de la fin du jeu avant le fameux mensonge. Une autre vision à 1 minute 23 nous montre Joel et Ellie à cheval. Il s'agit sans doute du moment où ces derniers quittent la région de Jackson et commencent leur route jusqu'à l'hôpital des Lucioles à Salt Lake City. Le teaser s'achève sur cette scène avec le logo qui apparaît, un logo qui reprend les bases du logo original avec un rendez-vous. L'année 2023, on peut vous confirmer que la série devrait arriver au début de l'année 2023. On parle du premier trimestre de l'année 2023 et qu'un autre trailer serait prêt à arriver dans les prochaines semaines. En tout cas, comptez sur nous pour vous en parler quoi qu'il arrive sur Naughty Dog Mag. Merci à tous d'avoir suivi l'analyse de ce teaser. J'espère que vous avez apprécié autant le teaser qui pour moi et toute l'équipe de Naughty Dog Mag. On est unanime, on trouve ça incroyable. L'âme, l'ambiance, l'univers de The Last of Us semble bien respecté. Ça a l'air vraiment cool et que la musique est incroyable. On attend dès maintenant dans les commentaires vos retours sur le trailer, sur l'analyse, etc. Tout en restant bien entendu convivial et courtois et surtout poli envers les acteurs et tout, même si certains ne sont pas de vos goûts. On reste dans la bienveillance comme on fait sur la chaîne et tous les commentaires déplacés, irrespectueux ou vraiment non tolérables seront supprimés, voire les utilisateurs bannis si vraiment les commentaires sont trop graves ou si ce n'est pas la première fois que l'on vous y prend. Sur cela, on se dit à très vite sur Naughty Dog Mag pour plein de nouvelles choses. Le gros projet du film des Deezer qui arrivera dimanche en live. Une toute nouvelle expérience. On en parlera demain dans une Dogs Live spéciale avec Alexandre et Edward, le réalisateur et l'acteur du court-métrage The Last of Us All Gone qui est sorti ce week-end. Une grosse, grosse Dogs Live demain. On compte sur vous. Prenez soin de vous. A très vite. On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A très vite. Sous-titrage ST' 501